Que se passe-t-il maintenant avec le nouveau Parlement européen ? Ah, alors nous voici aux affaires européennes. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que lorsqu'un nouveau Parlement est élu tous les 5 ans, la Commission européenne précédente, son mandat s'achève et une nouvelle Commission doit être nommée. C'est-à-dire que ça commence par le nouveau président de la Commission. Vous savez que le président sortant, c'est Jean-Claude Juncker. De célèbres mémoires, l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui avait défrayé, qui a défrayé la chronique par de nombreuses facéties et d'autres choses beaucoup moins drôles, et en particulier qui avait aussi défrayé par la chronique à cause de ces sciatiques à répétition. Sciatiques qui étaient, semble-t-il, après la rumeur publique, assez largement motivés par une consommation déraisonnable et matinale de chivas, ce régale de whisky. Alors il semble que la nouvelle Commission, les chefs d'État et de gouvernement, ne veulent plus de Juncker. Ils n'ont pas envie de le voir en double, si j'ose dire. Il a fait un mandat. Il pourrait être renouvelé. Je rappelle par exemple que Barosso, le portugais avait fait 2 mandats de 5 ans. La Commission a été renouvelée. Il y avait eu la Commission Barosso 1 et la Commission Barosso 2. On avait eu jadis 2 fois Jacques Delors. Là, il semble que le Juncker, une seule fois, ça suffit, et que donc les chefs d'État et de gouvernement aient décidé d'avoir un nouveau président de la Commission européenne. Donc voilà qui. Et alors c'est à ce moment-là qu'apparaît la grande amitié entre les États membres d'Europe. Ça fait penser du temps de l'URSS. On parlait de la franche camaraderie entre les pays du pacte de Varsovie. Tout le monde se détestait là-dedans. Il y avait Brezhnev qui donnait des instructions, à Onecker en RDA, à Ceausescu en Roumanie, à Todorjivkov en Bulgarie, etc., etc., à Guirec en Pologne. Tout le monde se tirait dans les pattes. Mais les sommets se terminaient toujours par une atmosphère de franche camaraderie. Là, l'atmosphère de franche camaraderie, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle prévaut en ce moment en Europe. En fait, tout le monde a sorti des fusils pour tirer. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que Mme Merkel, la chancelière d'Allemagne, se verrait bien avec à la tête de la Commission européenne un Allemand qui est M. Manfred Weber, qui est à la tête du principal groupe au Parlement européen. Mme Merkel verrait donc bien que le président de la Commission européenne fut un Allemand. Il faut dire qu'il n'y en a pas eu depuis le premier président de la Commission européenne, le célèbre Walter Hallstein, dont on sait maintenant qu'il était... Enfin vous savez toute cette affaire, qu'il donnait des cours de national-socialisme dans les années 40 aux officiers supérieurs de la Wehrmacht. On aura l'occasion d'y revenir le moment venu. Depuis Walter Hallstein, qui avait dégagé donc en 1966 sous la pression de De Gaulle, eh bien il n'y avait plus de président de la Commission européenne qui soit Allemand. Donc les Allemands voudraient un président de la Commission qui soit Allemand, et pourquoi pas Manfred Weber. Ça serait logique d'ailleurs que ce soit lui, puisqu'il fait partie de ce système dit des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire... Spitze, c'est la pointe, les candidats en pointe. C'est un système qui avait été organisé par l'inénarrable François Hollande, qui avait trouvé ça formidable. C'était un progrès de la démocratie. Le Parlement européen, les groupes au Parlement européen présentaient un candidat. Et les chefs d'État et de gouvernement tombaient d'accord pour retenir le candidat présenté par le groupe le plus étoffé au Parlement européen. Ça nous avait été présenté en 2014. Le fin du fin, la progrès, la démocratie... On allait voir ce qu'on allait voir. Patatras. M. Macron ne veut pas d'un successeur allemand à M. Juncker. Pour le coup, je vais soutenir Macron. Vous allez dire que décidément... Oui, lorsque Macron fait des choses qui sont bien, je vais pas dire que c'est mal parce que c'est Macron. Pourquoi est-ce que Macron a raison ? D'ailleurs, il n'est pas le seul. Les Espagnols sont également contre, etc., parce que les Allemands ont une fâcheuse tendance à vouloir placer des Allemands absolument partout dans l'édifice européen. Il faut savoir qu'au Parlement européen, il y a un homme très puissant que personne ne connaît. Vous savez, les hommes qui sont dans l'ombre, qui est le secrétaire général du Parlement européen. Le secrétaire général, ce sont ceux qui font en général marcher toute la machinerie administrative. Eh bien le secrétaire général du Parlement européen s'appelle Klaus Wehle. C'est un Allemand. Et il est présent depuis 10 ans. Son adjoint, le secrétaire général adjoint du Parlement européen, est également un Allemand. Ça n'est pas tout. Le secrétaire général de la Commission européenne, qui est un homme extrêmement puissant... C'est un homme du Serail, comme on dit. C'est un haut fonctionnaire qui a passé des années. C'est pas un politique qui connaît tous les dossiers. C'est pas comme M. Juncker qui, voilà, entre deux cocktails mondains, entre deux ou trois verres d'alcool, supervisait les dossiers. Là, il y a quelqu'un de solide. Le secrétaire général de la Commission européenne s'appelle Martin Selmayer. C'est un Allemand. Il a été parrainé d'ailleurs par un autre Allemand qui s'appelle Elmar Brock, une espèce de parrain qui règne de la CDU-CSU, qui règne au Parlement européen, qui est un Allemand. Martin Selmayer, qui d'ailleurs a été imposé en violant un certain nombre de règlements de la Commission européenne. Ça a fait grincer beaucoup de dents. Et il y a même eu d'ailleurs des critiques officielles qui ont été faites contre cette nomination de ce monsieur Martin Selmayer. S-E-L-M-A-Y-R. Retenez bien ce nom. C'est l'homme le plus puissant de l'UE. Et personne ne le connaît. Et il est Allemand. Ça n'est pas tout. Il y a également un service européen des actions extérieures, dont le secrétaire général s'appelle Mme Helga Schmitt. Figurez-vous qu'elle a une particularité. C'est une Allemande. Il y a également la direction du Parlement qui coordonne l'ensemble des travaux législatifs. Et dans cette direction, eh bien figurez-vous que des gens ont pointé, se sont intéressés quand même à savoir quel poste était attribué à quelle nationalité. On a découvert que dans cette direction qui coordonne les travaux législatifs du Parlement, qui est l'une des plus puissantes du Parlement européen, deux tiers des directeurs sont Allemands et trois cinquièmes des chefs de bureau sont Allemands. C'est quand même beaucoup, alors qu'il y a 28 États membres dans l'UE. Bien entendu, les Français en général brillent par leur absence, puisque les Français sont un peuple qui n'est pas à l'aise avec le système du lobbying. Et puis les Français, c'est bien connu. Ça fait partie de plaisanteries qui circulent à Bruxelles. Les Français, quand ils vont à la Commission européenne, ou quand ils vont, ils veulent toujours avoir le numéro un. Voilà. Sinon, le reste ne les intéresse pas. En revanche, le travail qui est fait au quotidien à niveau moyen – pour ne pas dire subalterne, mais disons à niveau moyen de préparation des décisions, c'est là qu'il y a les choses les plus importantes – eh bien tout ça est trusté en fait par les Allemands. L'État est également beaucoup par les Britanniques. Alors tout ceci, la cherise sur le gâteau, c'est que Mme Merkel, l'appétit de Mme Merkel ne s'arrête pas là, puisque non seulement avec tous ses postes étenus par des Allemands, elle voulait y ajouter le président de la Commission européenne à la place de Juncker, M. Manfred Weber, mais de surcroît, elle voudrait également que le successeur de Mario Draghi, qui va bientôt quitter ses fonctions à la tête de la BCE, eh bien soit M. Weidmann, l'actuel plus exactement président de la Bundesbank, c'est-à-dire un Allemand. Même Macron commence à avoir la moutarde qui lui monte au nez. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce que beaucoup de pays, notamment, je vous dis, les Espagnols, les Italiens aussi, je crois, commencent à trouver que c'est quand même pour le moins indélicat que l'Allemagne essaie de truster tous les postes. Alors là, je voudrais m'adresser à tous les eurolâtres, les « il faudrait que », « il y a qu'à », « il faut qu'on », « il faut plus de volonté européenne », gna, 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 gna. Tous ces Français naïfs qui ne connaissent rien aux institutions européennes et qui sont d'une naïveté confondante. C'est à en pleurer. Qui croit que les autres peuples sont comme eux ? Non, les Français, ils sont là, la fleur au fusil, ils sont là, ils rêvent, ils rêvent éveillés. Et pendant ce temps-là, vous avez des nationalités qui, elles, visent leurs intérêts. Comme le disait Charles de Gaulle, en politique internationale, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et les Français qui l'ont oublié, qui sont en train d'emmener notre pays au désastre, eh bien vont avoir, comme c'est souvent le cas dans toute notre histoire, un réveil cruel. Le réveil cruel, on le voit d'ores et déjà. L'Allemagne a trusté un très grand nombre de postes de responsabilité dans les institutions européennes, à la Banque centrale européenne, qui d'ailleurs est à Francfort, avec un chef économiste qui est allemand, à la Commission européenne, également au Parlement européen. Et ils en veulent toujours, toujours et encore plus. Et quand ça n'est pas des Allemands, eh bien ce sont des gens qui sont dans l'influence culturelle allemande, des luxembourgeois, des néerlandais ou des finlandais, par exemple. C'est-à-dire des gens qui partagent la même vision des choses que l'Allemagne. Pour le reste, les pays d'Europe du Sud, on leur donne des postes, des commissaires européens qui sont sans grand pouvoir et sont tout à fait mis de côté. Alors voilà où l'on en est. Les couteaux sont tirés au sein des institutions européennes. M. Macron, maintenant, est en très mauvais terme, en fait, avec Mme Merkel. Je rappelle au passage que Macron, notre grand eurolâtre, notre grand pro-européen, qui nous a fait des programmes de relance de l'Europe, eh bien comme d'ailleurs Mme Loiseau, j'en parlais la dernière fois, M. Macron, maintenant, est en fait assez détesté à travers toute l'Europe. Il est en froid avec Mme Merkel. Ils se sont écharpés sur l'affaire de Manfred Weber. Macron a tapé du poing sur la table, ce qui lui est la première fois que je crois que ça lui arrive. Donc il n'y aura pas Manfred Weber. Donc du coup, Mme Merkel a dit « Puisque vous ne prenez pas un Allemand, je ne veux pas de votre Français », puisque Macron voulait pousser Michel Barnier. Mme Merkel a fait savoir que Michel Barnier, qui a 68 ans, lui paraissait trop âgé, qu'il fallait une nouvelle génération. Donc il n'y aura sans doute pas Michel Barnier. Macron a également dit non, d'ailleurs, aux autres Spitzenkandidaten, notamment la danoise, qui était Margrethe Weralter. Bref, il y a une situation de bloc. blocage qui, maintenant, s'est imposé. Et aux dernières nouvelles, ça sera décidé le 30 juin. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nouveau nom de la Commission européenne. Un nom circule. On va voir. Forcément, une idée à négliger, c'est qu'un nom circule qui serait celui de Mme Christine Lagarde, comme présidente de la Commission européenne. Évidemment, ça aurait un mérite. Il y aura plusieurs mérites. D'abord, ça serait une femme. Donc tout le monde serait là à acclamer « Ah, enfin, on a une femme comme présidente de la Commission européenne ». Donc déjà, les analyses des gens s'arrêteraient là, comme si un sexe était la chose la plus importante en matière de définition d'une politique européenne. La deuxième chose, c'est que Mme Lagarde, il paraît-il qu'elle a tapé dans l'œil de Mme Merkel, parce que Mme Lagarde, qui est actuellement directrice générale du FMI, est une espèce de vestal de la rigueur financière et monétaire. Et donc ça convient bien à Mme Merkel. Donc Mme Merkel serait d'accord pour donner une satisfaction de façade à la France en nommant Christine Lagarde à la présidence de la Commission européenne. J'ajoute que Mme Lagarde parle un anglais absolument parfait. Elle a passé toute sa carrière, d'ailleurs, dans un cabinet d'avocats américain, Baker McKenzie, avant d'être nommée au gouvernement français. Je signale au passage – en tout cas, c'est quelque chose qui serait intéressant d'avoir à l'esprit – que des rumeurs insistantes circulent sur le fait que Mme Lagarde aurait également la nationalité américaine. Alors évidemment, si Mme Lagarde, en fait, est une Américaine, puisqu'en fait, elle a quitté la France... Elle a passé – je crois – trois fois le concours de l'ENA. Elle ne l'a pas obtenue. Donc elle est allée chercher fortune ailleurs. Elle est allée aux États-Unis. Elle a été promue dans ce cabinet d'affaires américain, Baker McKenzie, par – je crois que c'est Dick Chenet, l'ancien vice-président des États-Unis. Elle fait partie de l'establishment américain. Et si elle n'a pas stricto sensu la double nationalité française et américaine, mentalement, on peut dire qu'elle est au moins autant américaine que française, ce qui permettrait évidemment de donner carte blanche à une femme qui a blanchi sous le harnais des États-Unis et du Fonds monétaire international. Ça serait bien à tort que les Français se féliciteraient d'avoir comme président de la Commission européenne une Française. Mais ça, je vois d'ici, d'ailleurs, tous les journaux se gargarisant pour le pauvre peuple français qui ne comprendrait rien, qui se dirait qu'il aurait une fierté nationale. Non, parce que Mme Lagarde, en fait, poursuivrait et accentuerait sans doute la politique totalement antisociale et totalement récessive de la Commission européenne pendant encore 5 ans. L'histoire va nous apprendre ce qui va arriver dans la suite des événements.